La précocité, merci Arthur. La précocité de Warren Zahir Emery. Est-ce qu'il faut tout de même le préserver, Jérôme, à ton avis ? Le préserver, aujourd'hui, on est dans un monde où on ne préserve plus, on ne regarde pas l'âge. C'est Kylian Mbappé qui le disait il y a quelques années, on ne parle pas d'âge. Parce qu'il faut vivre avec son temps et le temps dans le football, mais pas que dans le football, il est comme ça aujourd'hui. Un gamin de 16 ans ou 17 ans, aujourd'hui, peut postuler déjà, jouer en équipe première. Ce qui était quasiment impossible à notre période. Alors déjà, la période de Manu avant, même s'il y avait toujours des exceptions. Mais à 16 ans, c'est très compliqué. Lui, ça a été son cas. Limite à 15 ans et demi, il s'entraînait déjà avec les pros. Donc, il a été surclassé dans toutes les catégories de jeunes. Donc, je pense que les gens n'ont pas réfléchi et ne se sont pas dit, attends, on est en train de brûler les étapes, on va être vigilant avec lui. Non, les gens ne sont pas vigilants avec lui. Ça va aller très vite. Après, c'est à lui juste de savoir comment il accepte tout ça, comment il gère cette situation, de devenir un remplaçant, un jeune joueur qui a envie d'avoir du temps de jeu comme il l'était sur les dernières années au PSG, sur les deux dernières années et surtout l'année dernière, à un statut de titulaire. parce que Luis Enrique est arrivé avec une équipe à remodeler et il en fait un rouage essentiel au milieu de terrain. Donc, ça, c'est déjà surprenant, même pour lui, parce que je suis persuadé qu'au mois de juin, il ne s'est pas dit, il faut que je sois un titulaire indiscutable du PSG. Donc, déjà ça, il fallait l'accepter. Après, il y a l'arrivée de Thierry Henry en espoir, qui est une bonne nouvelle pour lui, parce qu'il a mis tout de suite son leader, son leader de vestiaire, son leader sur le terrain avec le brassard de capitaine. Donc, tout ça, il faut digérer, même si c'est que l'équipe de Français Sports, c'est quand même un poids à apporter et il le porte bien. Attention, il arrive pour l'instant à garder la tête sur les épaules. Je trouve qu'il ne faut pas au niveau de sa communication et ça, c'est important aussi de le dire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà explosé en vol quand il leur arrive ce qui arrive à Warren, Zahir Henry. Après, moi, je veux bien, on est dithyrambique sur ses performances, sur son talent, il n'y a pas de problème. Je suis le premier à m'enflammer et on en parlait même la semaine dernière avec Manu. Et Manu, je ne dis pas qu'il mettait un bémol, mais il disait, attention, l'enflammade, l'enflammade, l'enflammade. Je suis d'accord avec lui. Moi, je m'enflammais juste le fait que j'étais content de voir au Paris Saint-Germain un jeune, un titi parisien s'imposer au PSG, apporter ça, la fierté de porter le maillot. Ça m'a manqué tellement ces dernières années d'avoir ce repère-là sur le terrain. C'est essentiel pour n'importe quel club et encore plus aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé depuis quelques années en termes d'image au PSG. Donc moi, je suis content d'avoir ce mec-là où on peut se reposer sur lui. Après, attention, moi, je ne vais pas aller au-delà. Je ne vais pas te dire aujourd'hui, je ne vais pas signer en disant il va faire une carrière incroyable, comme certains peuvent te dire, que déjà, il est à la porte de l'équipe de France où il a poussé cette porte. Il va s'acclimater et s'imposer, être limite titulaire à l'euro. Moi, je ne vais pas aller sur ce truc-là parce que je n'en ai aucune envie déjà. Et je vais le laisser tranquille, continuer sa progression et je garde ma vision des choses. C'est-à-dire que pour moi, pour avoir le niveau international, ça se mérite. Ce n'est pas parce que tu as fait trois mois comme il fait et bravo, et j'espère que ça va continuer, que déjà, on doit le mettre parmi les meilleurs milieux de terrain en Europe. Tu te gênerais qu'il soit appelé en novembre en A ? Ça me gênerait... Ça n'a rien à voir, tu confonds les deux. De quoi ? Tu dis de le mettre avec les meilleurs milieux de terrain européens. Le fait d'être sélectionné à l'équipe de France pour sa première sélection à son âge, ça ne le met pas aujourd'hui dans les meilleurs milieux de terrain européens. Non, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Non, j'ai entendu les références, les milieux de terrain en Europe et il fait partie des meilleurs. Non, mais par rapport même à ses performances, à son talent. Moi, je vais mettre le pied sur le frein tout de suite. Je ne vais pas aller le mettre sur la même lignée qu'un Modric, même s'il joue moins vieillissant ou des joueurs qui ont déjà confirmé pendant X années, qui ont tout gagné. Attention, il est pour l'instant en dessous. Est-ce qu'il est normal ? Il est tout jeune, il arrive. Alors moi, j'ai vécu aussi l'ascension de krach précoce. Je viens d'une génération où, comme l'expliquait Jérôme, c'était très compliqué pour un jeune de se faire une place dans un 11 titulaire ou même dans un groupe professionnel et qu'il fallait prouver sur la durée. Il y avait encore une certaine forme de méritocratie. Aujourd'hui, là où je trouve qu'on va vite, c'est de se dire, ça y est, en l'espace de trois mois, ça y est, t'es au firmament, on va te faire signer un contrat, tu vas toucher des millions par mois. T'as une indemnité de transfert, ça va être 100, 120 millions d'euros. Je trouve qu'on part un petit peu sur la tête à ce niveau-là. Mais j'ai connu des garçons et cette génération... Toi, t'es arrivé en équipe de France à quel âge, Manu ? Je suis arrivé à 18 ans, à 18 ans. En A, chez les grands. Chez les A, oui. Non, mais c'était déjà exceptionnel à l'époque. Mais j'ai été intronisé rapidement chez les pros deux années auparavant. À Monaco ? Oui, j'ai commencé vers les 17-18 ans professionnels. Je n'ai pas quitté le 11 titulaire et j'ai joué des finales de Coupe de France, des finales de Coupe d'Europe, bref. Et j'ai enchaîné les matchs. Donc moi, la question, je ne me pose pas de savoir si Zahir Emery, c'est un problème où on lui met une charge supplémentaire émotionnelle où le regard des gens a changé à cet âge-là. Ce n'est pas là où moi, je vois le danger. Le danger, je le vois après. C'est-à-dire qu'une carrière et une trajectoire, c'est rarement linéaire pour un joueur. Et que le jour où il va traverser un passage à vide, automatiquement, parce que le regard des gens a changé, eh bien, la critique sera plus acerbe et plus forte. Mais là-dessus, je ne me fais pas de souci, parce que quand je le vois dans sa communication, quand je vois son entourage également, c'est un garçon qui est posé, qui a la tête sur les épaules, qui est intelligent. On sent vraiment le garçon qui est serein. Il prend du recul par rapport à tout ce qui se dit autour de lui. Donc moi, si j'ai un conseil du dernier, fais souvent abstraction du bruit qu'il y a autour de toi, parce que sinon, ça peut te déranger. Est-ce que ce n'est pas le rôle de Louis Sénriquet de le préserver un peu ? Est-ce qu'un match comme ce soir ? Est-ce que les Américains aujourd'hui se posent la question ? Aujourd'hui, ce matin, au réveil, notre crack du basket français, s'il est trop jeune à 20 ans pour faire ce qu'il a fait encore… Le temps de jeu est limité. Oui, peut-être le temps de jeu est limité. Mais il y a quand même une corrélation dans la précocité, dans le fait d'avoir ébloui tout le monde de ton talent. Moi, je me rappelle d'un Wayne Rooney quand il est arrivé à 17 ans à Everton. Il y en a plein des exemples comme ça. Et pourtant, ils ont fait une grande carrière. Donc, je ne me pose pas la question. Mais est-ce que sur un match concrètement, sur un match comme ce soir contre Montpellier, un match de championnat avant une échéance importante de Ligue des Champions ? On va mettre sur le banc ? Est-ce que tu ne dois pas un peu le préserver ? Oui, je pense que tu peux le préserver. Mais aujourd'hui, est-ce que Louis Sénriquet se pose cette question-là ? Tu ne penses pas qu'il se pose une autre question ? Quand je mets mon titulaire, je le mets en premier au milieu de terrain et je mets les autres autour. Ce n'est pas qu'en début de saison. Et puis, là-dessus, pour moi, ça n'a pas d'incidence sur son... Comme disait Manu, sur le futur, quand il aura un coup de moins bien. Le fait de jouer tous les matchs aujourd'hui, d'être un maillon fort du Paris Saint-Germain. Je pense que n'importe quel joueur, déjà, a envie d'enchaîner. Que tu aies 17 ans, 25 ans ou 30 ans, quand tu es dans une bonne période comme ça, tu as envie de jouer, tu as envie que les matchs s'enchaînent. C'est comme ça, tu es sur un petit nuage. Est-ce que c'est raisonnable ? Il a 17 ans, il est en 2006. Mais il ne va rien avoir, Benoît, tu te trompes ? L'humanité est là pour nous démontrer, que ce soit dans le sport ou dans d'autres métiers, que ce soit les musiciens, n'importe quoi. Beethoven, rappelle-toi comment il était jeune. Non, mais je ne veux dire pas là, c'est que tu penses qu'à cette époque-là, ce n'était pas non plus... Non, mais ce n'est pas ce que je te dis. Moi, je te parle de dimension physique. Et si tu les restreins, si tu les restreins, tu ne verras pas, justement, la beauté. Moi, j'ai l'exemple en tête de Serge Fabregas, qui a été très jeune, joueur d'Arsenal, et qui a 28-29 ans, était complètement cramé après. Oui, mais attention, attention. Non, mais il n'était pas cramé physiquement. Moi, je pense que Serge Fabregas... Plus il est marteau. Oui, mais ça n'a jamais été un adepte non plus de la débauche physique. C'était plus un technicien qui venait de la Massa. Et tu le vois physiquement, tu vois. On peut toujours comparer. Et tu as raison, Benoît. Il y a des gamins... Regarde, Eden Hazard. Voilà, très bon exemple. Eden Hazard. Eden Hazard, tu ne vas pas comparer Eden Hazard avec l'autre. Eden Hazard, ce n'est pas un amoureux du football. Il n'a jamais aimé le football. C'est pour ça. Moi, c'est vrai. Emmanuel a raison. Il n'a pas l'effort physique du football. Non, il a dit. Il a dit. Il n'a pas un bosseur. Je m'ennuie à l'entraînement. Je n'ai pas envie de venir à l'entraînement. Sur ce que vous avez dit, concernant potentiellement le choix de Luis Enrique de le faire souffler un peu, ce serait contre ses principes et contre tout ce qu'il a dit depuis le début de la saison. Quand il dit clairement en conférence de presse qu'il compte sur lui, qu'il a absolument besoin de lui dans ses rencontres et n'importe quelle rencontre, lui, il veut qu'il garde ce rythme de jeu. Il veut qu'il continue à être performant, à être régulier. C'est ce qu'il recherche.